Quatorze traites des églises qui se multiplient selon les résultats de recherches menées dans plusieurs pays. Malgré de spécieuses prétentions contraires, le christianisme reste la foi qui croit la plus rapidement dans le monde aujourd'hui. Cependant, la plupart des nouveaux disciples de Jésus ne se joignent pas au type d'église que comptent les sociologues et les démographes. Ceux qui multiplient les églises de nouveaux disciples dans de nombreux pays ont révélé leur méthode. Ils plantent beaucoup de petites églises qui ont les quatorze traites suivants. Les églises qui se multiplient 1. Vise à bénir et à faire des disciples, des familles et des unités sociales, non seulement des individus. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silla ont répondu, croise au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Elles soulèvent et équipent des meneurs naturels au sein des groupes existants. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville. 3. Elles se concentrent sur l'obéissance à Jésus, plus que sur une accumulation de connaissances. Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. 4. Elles font des disciples par la découverte de la Bible, guidée par Dieu, plus que par la prédication. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 5. Elles cultivent la maturité par la prière et le témoignage fictureux, plutôt que par une acquisition de connaissances. Je suis le cèpe, vous êtes les Sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6. Elles se réunissent dans les maisons privées et dans des lieux publics, plus que dans des bâtiments dédiés. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au Temple, ils rompaient le pain dans les maisons. 7. Elles moyennent moins de 20 participants à des réunions régulières et interactives. Lorsque vous vous réunissez, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous se soient instruits et que tous se soient encouragés. 8. Elles visent à multiplier de nouvelles Églises plutôt qu'à engrandir les existantes. Les Églises étaient en paix et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles se multipliaient par le secours du Saint-Esprit. 9. Elles pratiquent des activités simples que chaque disciple peut faciliter et reproduire. Soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les Églises. 10. Elles font des participants, des sujets du ministère, plus que des objets du ministère. Paul prie les disciples à part et enseigna chaque jour, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. 11. Elles travaillent vers avoir plusieurs générations nouvelles, non seulement vers avoir des Églises filles. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 12. Elles se propagent à travers les réseaux relationnels, plutôt qu'à d'attirer des étrangers. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. 13. Elles s'avèrent plus stables que les Églises d'étrangers rassemblées. 14. Elles restent invisibles pour la plupart de la communauté environnante. 14. Ne saluez personne en chemin. Et dans quelques maisons que vous entriez, demeurez dans cette maison. 15. Ne passez point d'une maison à une autre maison. 15. Le moyen le plus efficace d'évangéliser toute une population, c'est une multiplication continuelle de nouvelles Églises. 15. Ne salue pas. Sous-titrage ST' 501